... Pour le peuple Samburo du nord du Kenya, le bétain représente plus que de simples animaux. Ils sont une source de revenus, la mesure de la richesse et du statut social est donc intrinsèque à leur culture. Mais l'accès à l'eau potable, à la fois pour l'homme et les animaux, est menacé par une sécheresse régulière. La pression démographique les empêche d'aller dans de meilleurs pâturages. La terre est surexploitée et cela est aggravé par les pluies irrégulières, comme l'explique l'organisateur communautaire Joseph Lepario, lui-même Samburo. Les partenaires communautaires locaux et le gouvernement kenyan travaillent en collaboration avec l'UNICEF et l'Union européenne afin d'apporter un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement. Ici, au village de Lolpulelei, la gestion du forage a été confiée à une femme locale, Mary Kaoni, après que les anciens responsables aient abusé des fonds destinés à la maintenance de la pente. Ceci à l'encontre des traditions Samburo. Grâce à Mary, tout le monde a maintenant accès à l'eau potable en prix raisonnable. Mary se rappelle que les membres de la communauté ont eu à relever des défis bien plus importants. Vous savez, si l'eau est loin, c'est l'homme qui peut mettre 20 litres de 5 kilomètres. Il y a même des autres qui peuvent aller 10 kilomètres avec celui-là. Il y a même des autres qui peuvent avoir des défis bien plus importants. Donc, j'ai vu la santé des mères dans cette pente de l'eau. Je me suis rendu compte. Notre rêve est que nous voulons que l'eau atteint d'autres communautés ou d'autres zones. Nous voulons changer les autres, pour que la communauté puisse avoir de bonne santé, de bonne santé, de bonne santé, de bonne santé. Les communautés, et particulièrement les anciens, sont mobilisées afin de protéger les bassins d'eau en péril. Ils ont devenu très intéressants pour protéger leurs cachets. C'est le business dont les anciens sont vraiment en train de faire. Nous essayons de linker les détruits de l'eau avec ce qui se passe maintenant. Les droughts, la manque d'eau. Ils vont vous dire que certains de ces streams ont été débrouillés en les années 60. Ils vont vous dire que personne n'était dans la pente de l'eau. Ils vont vous dire que les arbres étaient grandes dans cette pente de l'eau. Ils avaient des rangs. Ils ont été liés par ça. Ils peuvent voir les impactes de la destruction des cachets. Quand les droughts arrivent, nous ne allons pas entrer dans la pente de l'eau. Et nous ne allons même pas couper les arbres. Ces efforts pour protéger les approvisionnements en eau et préserver l'environnement ont atteint 70% des 200'100 bourreaux. L'espoir est qu'avec plus de soutien, tout le monde puisse en profiter. sur le